Alors aujourd'hui je te le dis j'ai quelque chose dans cette boîte, c'est merveilleux, regarde ça, regarde ça. Oh là 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 là, ça c'est une sacrée merveille, regarde ça, t'as jamais vu ça de ta vie. Oh là là mon dieu, qu'est-ce que c'est satisfaisant, qu'est-ce que c'est agréable. Oh c'est dingue. Alors si t'es prêt, on va découvrir cet objet ensemble et bien d'autres, c'est parti. Ça va toi ? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler d'impression 3D mais on va parler d'objets satisfaisants. Par exemple cet objet qui est absolument incroyable qui s'appelle un handspinner. Donc le principe est simple en fait, si tu veux tu mets ton doigt ici, tu fais tourner et là il se passe quelque chose dans ta tête que tu kiffes. Tu vois, tu sais même pas l'expliquer mais cette sensation est incroyable. Cet objet c'est un truc de fou, il n'y a pas grand monde qui connaît et j'avoue que quand j'ai testé pour la première fois je me suis dit « ouah c'est impressionnant ». Toi même tu le sais. Mais en fait pour te raconter toute l'histoire je cherchais des petits objets qui pouvaient buzzer comme ça tu vois. Je savais que Nozman avait connu son moment de buzz, je me suis dit « moi aussi il faut que je connaisse mon moment de buzz, il faut que je trouve des objets un peu satisfaisants, what the fuck, complètement inutiles, que je pourrais présenter en vidéo et qui pourraient m'emmener en tendance ». Donc il y a de ça deux mois en arrière, j'ai été sur un site chinois et puis j'ai cherché des toys, des fidget spinners, des fidget toys, enfin tout ce que tu veux, des trucs qui te servent à déstresser des objets inutiles. Parce que oui, ce sont des objets inutiles, on va pas se le cacher. Et du coup je suis tombé sur plein de petits trucs complètement inutiles les uns et les autres, mais je me suis dit « oh là là, c'est inutile, ça risque de plaire ». Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Je me les suis procuré, ils sont tous là tu vois, donc je vais te les présenter un par un, c'est génial. Donc oui, dans cette vidéo on va tester des objets inutiles. Alors si t'aimes ça, tu laisses un petit pouce bleu, si t'aimes les objets inutiles, satisfaisants, déstressants et tout ce qui s'ensuit, tu laisses un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc pour ce premier objet, le fameux hand spinner que tout le monde connaît maintenant bien évidemment, c'est un troll, toi-même tu le sais, donc le hand spinner, pas besoin de passer encore 5 minutes là-dessus. On a fait le tour. Hop. Voilà, doodyou. Alors maintenant je vais prendre un objet complètement aléatoire, ça, ça concrètement. Les plus jeunes d'entre vous risquent de ne peut-être pas connaître tu vois, mais les plus anciens, c'est ce qu'on a appelé des géomags, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et ça en fait c'est aimanté, t'as une petite bille aimantée juste là, et t'as des petits sticks comme ça, que tu peux venir coller bout à bout. Et alors là, tu laisses ton imagination faire le reste. Et t'en avais qu'il faisait des trucs de ouf avec ça. Il te faisait des toupilles et tout, bam, il te faisait des putains de trucs articulés. J'en ai acheté un lot et je suis tombé sur ça. Il y a rien, il n'y a pas grand chose, donc je peux pas faire quelque chose de fou avec. Attends, 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 si, je vais quand même te montrer un truc complètement dingue que t'as jamais... Ok, on va passer à l'objet suivant. Oh merde ! Alors là, je te le dis, prépare-toi, on part sur un objet satisfaisant, je pense pas, mais un truc déstressant, je sais pas trop quoi. Casse-tête même, c'est très particulier. Je sais pas si ce truc-là a un nom, mais c'est ultra chelou. Je t'explique le délire, tu vois ce que t'as pour mettre tes clés, les trucs comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle, les espèces de petits anneaux. C'est relié par des espèces de maillons, on dirait des maillons de chaîne de vélo, tu vois le délire ? Et en fait, ça tourne comme ceci, c'est incroyable. Et puis, tu peux le faire tourner comme ça, enfin bref, c'est chelou, c'est spécial, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on aime ? Non ? Non, pas toi ? Ah, moi j'adore ! Ouais ! Bon après, c'est plus discret qu'un hand spinner, donc en cours, si tu te fais chier, tu... Bon, t'as vite fait le tour, hein, je peux te dire qu'en 1 minute 30, même pas, tu l'as déjà balancé à la poubelle, hein. Après, tu peux faire un concours de rapidité comme ça, et là, c'est absolument dingue, tu vois. T'as toutes les filles de ta classe qui vont te voir en train de faire des trucs comme ça, ils vont se dire, Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est bizarre ! Faut-il être perché ? Alors, je sais pas s'il y a une autre utilité à tout ça, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on se marre ? Eh, 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 moi je peux te dire que là, d'un coup, je me sens satisfait des fous, hein, tu te rends pas compte, toi, hein. Oh là là, ouais. Ah, là, on arrive sur un truc intéressant, les deux petites bouboules, là. Alors, ces petites boules-là, c'est des balles anti-stress, et j'en ai percé une. Ah ! Et, eh, donc, c'est tout con, en fait, c'est une balle un peu gélifiée. T'as un espèce de petit truc en résil dessus, et quand t'appuies, alors attention, quand t'appuies, ça fait exactement la même chose que quand tu te perces un bon gros ch'tard sur le miroir de ta salle de bain. C'est pareil, et regarde bien. Jean-Kevin, 12 ans, perd sur son premier bouton devant la glace de la salle de bain, attention. Ah ! Celui-ci, il était rouge, il était moins dégueulasse. Attends, je te fais voir un bouton que t'exploses. T'es prêt ? Bon, alors, Jean-Kevin, c'est parti. Ah ! Bon, alors, concrètement, T'entends le bruit. C'est complètement ignoble. Hum ! Ça donne envie, hein ! Et ça, concrètement, c'est déjà un peu mieux. Niveau antistress, niveau... Niveau satisfaction. Ah, ça coule ! Ça coule, mon gars ! Ah, c'est dégueulasse ! C'est satisfaisant ! Ah, c'est dégueulasse ! Bon, alors là, mon pote, on arrive sur un autre truc. Euh... Je crois que c'est le truc le plus inutile que je l'ai vu. On va essayer de rendre ça cool, attention ! C'est ça ! C'est un lot de je sais pas combien de petites billes qui sont, du coup, aimantées. Et donc, bah, ça, c'est pareil, t'en fais ce que tu veux. C'est absolument incroyable ! C'est que si tu veux faire, je sais pas, moi, tu veux écrire ton prénom avec ? Eh bah, c'est possible ! Et puis, si d'un coup, tu veux te faire une boule ? Eh bah, eh bah, c'est possible ! Donc, du coup, tu peux t'amuser comme ça, à faire ce que tu veux avec. Tu peux séparer, tu peux y recoller à tout moment. Et là, on est sur un pur délire. Là, je te dis, tu ramènes ça à une soirée, un samedi soir, avec tes potes. Tu leur montres ça. Tout le monde est mort de rire. Tout le monde se fait la gueule. Ah bah oui, là, tu passes pour le génie de la soirée. Officiellement, Jean-Kevin, ambianceur des soirées du samedi soir. Ah bah oui, mon pote, je te le dis. Non, en soi, bon, attends. Attends, on va essayer de faire un truc sympa. Ah, bling, bling. Hop. Eh, moi, j'ai pas votre temps, moi, les gars. Putain. Attends, j'ai raté, j'ai raté. Je voulais me faire un bracelet, j'ai raté. Alors, du coup, vas-y, nique le bracelet. On va pas le faire. Mais, du coup, non, ça, c'est bien. C'est complètement inutile. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'on se sent satisfait quand on a ça dans nos mains ? C'est incroyable. Bon, on est au suivant. On reste sur le même délire. Les petites bottes comme ça, c'est les boîtes surprises. Tu sais jamais ce qu'il y a de temps, c'est incroyable. Alors, attention. Oh my god. Alors, attends. Parce que ça, du coup, c'est la même chose que l'autre. Que les petites billes, là. Sauf que ça, c'est des carrés. Alors, attends, il y en a partout. Je vais essayer de tous les récupérer. Ah, je t'ai dit, on est sur une vidéo avec des objets inutiles. Mais concrètement. Et ces objets-là sont caractérisés comme des objets satisfaisants. Anti-stress. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Peut-être les autres qui suivent derrière. Mais ça, en tout cas, je vois pas trop l'utilité, tu vois. Alors, attends. Je suis en train de bagarrer avec mes petits cubes, là. Bon, il y en a un qui est coincé, là. J'arriverai pas à l'avoir. Bon, alors. C'est du calme. Alors, ça, c'est pareil. Du coup, tu le... Putain, mais je fais tout tomber dans cette vidéo. C'est incroyable. Du coup, ça, c'est le même délire. Alors, attention. Je vais essayer de faire un focus de génie style make-up. Voilà, merci. Donc, plein de petits cubes, voilà, aimantés. C'est génial. C'est un... Oh, bah non, ceux-là, ils sont... Tu vois, parce qu'il y a des faces qui s'attirent. Il y a des faces qui se repoussent. Et là, c'est une face qui se repousse. Je suis dans un sacré dilemme. Hop. Et donc, du coup, ça, hop. Et alors, ça, c'est pareil. Après, tu fais les formes que tu veux. T'as envie d'écrire ton prénom. T'as envie de faire un zizi avec ça. T'as le droit de faire un zizi avec ça. Enfin, je veux dire, t'es libre de faire ce que tu veux. Regarde. Là, j'ai fait un P. Comme Peanut. Bang ! T'as jamais vu ça de ta vie, hein ? Bah non. À part dans cette vidéo, mon pote. Je sais, je sais. Tu pourrais me remercier à la fin de la vidéo. Et tu pourrais laisser un petit pouce bleu aussi. Alors, donc, on essaye de refaire une petite boule. Et par contre, alors, les cubes, là, sont très, très petits. J'ai vu des vidéos sur YouTube des mecs qui avaient des gros, gros cubes de fous. Et qui faisaient des constructions de malades. Alors, du coup, moi, j'ai l'air ridicule, petit français que je suis, avec ces trucs de merde. Eh, tu peux tout casser à n'importe quel endroit. Hop ! Eh, c'est énorme, eh, c'est énorme. Eh, hop, là, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. T'as vu, t'as vu, t'as vu ? Là, c'est énorme. Eh, laisse un like. Bon. Eh, c'est... Putain, si les gens arrivent à se marrer devant cette vidéo, je sais pas comment c'est possible, là, mais bon. Le pire, c'est que s'il y a des gens qui trouvent ça intéressant, c'est ça le plus incroyable. Alors, ça, on le range. Suivre. Alors, là, il me reste trois trucs. Et c'est des trucs plutôt cools. Là, j'avoue, alors, plutôt cool. Là, on a ce qu'on appelle un feed jet stick. Et ça, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, dans l'idéal, il en faudrait deux. Ça se présente comme ça. T'as une partie un peu caoutchouteuse, ici et là. T'as une partie plastique. C'est lourd au milieu. Et ça a l'air creux, en fait, dans ces parties-là, tu vois. Et l'intérêt de ce truc-là, t'es prêt ou pas ? Si j'y arrive du premier coup, alors, je sais pas ce qu'il y a de satisfaisant là-dedans. Dites-le-moi, je cherche encore. Ok, t'as compris le délire ou pas ? En fait, si tu veux, tu te sers de ça. Normalement, t'en as deux, au minimum, et tu te l'envoies comme ça. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, ce qui se passe dans cette vidéo. Mais clairement, franchement, même moi, je suis ému. J'en bave. Oh, t'as vu l'interception, mon pote ? Ok, là, c'est un raté. C'est incroyable, tout de même. C'est incroyable. C'est complètement fou. Et là, je me sens satisfait. Là, je me sens pas stressé. Là ! Pas du tout stressé, non. Bon, avant, dernier objet, on est sur un truc que vous connaissez déjà. Je pense. J'en ai fait une vidéo où je l'avais imprimé en 3D. Enfin, j'avais tenté de l'imprimer en 3D. C'est ça. C'est un fidget cube. Donc, un cube avec plusieurs faces. Hé, l'info de malade. Un cube avec plusieurs faces. Bravo ! Donc, t'as une face avec des boutons. T'as une face avec un joystick. T'as une face avec un truc qui tourne. C'est complètement incroyable, quand même. T'as une face avec des espèces de petits trucs à tourner. Une petite bille. Qu'est-ce que j'ai pas montré ? Il y a une surface plane. Ah oui, là, là. Une surface plane un peu douce que tu peux frotter de la sorte, sensuellement. Et un interrupteur. Voilà. Et ça, concrètement, voilà. Voilà, ça sert à ça. C'est incroyable. Je vous ai dit, dans cette vidéo, c'est inutile, mais c'est incroyable. J'allume la lumière. Je suis encore en train de chercher l'ampoule, mais j'allume la lumière. Et dernier objet, on reste sur le même délire. C'est la même chose que ça, mais en... Oh putain, j'ai failli te faire tomber. En plus mignon. Ça ressemble à une manette de console. Et en fait, si tu veux, voilà, t'as 4 boutons là. T'as le joystick ici. T'as des trucs qui tournent sur le dessus. T'as un truc qui tourne en dessous. T'as un interrupteur. Et un truc qui tourne. C'est, en fait, le même délire. C'est un fidget cube revisité en manette... Manette satisfaisante. Une fidget... Fidget controller. Et pour le coup, ces deux petits trucs là, ça reste sympa. C'est mignonnet. Ça peut t'occuper tes doigts. C'est vrai, ça peut t'occuper. J'imagine que t'es en cours. T'es comme ça. Hop. Et puis, bah, tu t'amuses avec tes trucs. Bon, tu vas faire chier toute la classe à faire des petits bruits comme ça. Et tu... Il suffit que tu sois en contrôle, tu vas... Tu vas faire des trucs comme ça. Il va y avoir un silence pas possible dans la classe. Tu vas entendre. Timothée, arrête. Mais madame, je stresse. J'arrive pas à la question 3. Tu vois le délire ou pas ? Bon. Là, j'ai fait le tour de tous ces objets un peu... Bah... J'allais dire satisfaisants. Mais non, pas vraiment. C'est pas vraiment des objets satisfaisants. C'est des objets inutiles. Donc, j'en ai fait le tour avec tous ces petits objets. Éventuellement, ça t'intéresse. Parce que, bon, on sait jamais. Peut-être que t'as envie de t'acheter ça. Ou t'as peut-être envie de t'acheter ça pour te percer les boutons. Ou genre, j'en sais rien, tu vois. Je voulais faire un truc stylé, genre le balancer en arrière. Le truc, il est retombé en face de moi. Bref. Bah, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien de tous les petits produits là dans la description. T'hésites pas à aller voir. Voilà, quoi. Moi, je reste quand même sur mon préféré qui est celui-ci. Alors ça, c'est incroyable. Je vais peut-être en faire plusieurs vidéos sur ma chaîne. Parce que ça, cet objet-là, il est clairement satisfaisant de fou. Celui-ci est le petit figé de cube. C'est les deux trucs satisfaisants, entre guillemets, les plus intéressants. Voilà. J'espère que ça t'a plu. T'hésites pas à mettre un petit like. Tu me dis ce que t'en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne. Active la petite cloche si c'est pas encore déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo un peu plus utile que celle-ci. Allez, c'était Peanut. Ciao ! Oh, putain.